Il faut quand même voir qu'il y a des disparités à corriger. Disparités d'une part dans la répartition, certains endroits sont soumis à un excès de travail considérable et génèrent ces troubles psychosociaux évoqués. D'autres endroits, au contraire, vous avez une charge de travail qui est beaucoup plus modeste et l'équilibre est difficile à mettre. Ensuite, il y a les postes officiels et puis il y a le nombre de personnes effectivement dans ces postes, c'est-à-dire qu'il y a des postes qui sont budgétés mais qui ne sont pas tous pourvus, ni en médecin ni en infirmière. Alors c'est vrai que ce n'est pas la pire période de notre histoire. Il y a eu des moments où il y avait des pénuries plus considérables. Mais il n'empêche qu'il y a une attractivité insuffisante pour que tous les postes soient remplis. Donc dans un service où on vous dit qu'il y a 10 médecins et puis 25 infirmières, c'est gentil qu'il y ait ça sur le papier mais s'il n'y en a que les deux tiers sur le terrain, effectivement le travail est difficile à accomplir. Mathilde, pour vous c'était une question de manque d'effectifs, très clairement, dans l'EHPAD où vous travaillez. Donc le problème était tout à fait constaté. C'était exactement la situation que vous venez de décrire, à savoir 5 ou 6 infirmières en tout sur le planning, mais dont 2, une en congé maladie et une en congé maternité, qui ne sont bien entendu pas remplacées compte tenu des budgets insuffisants pour l'hôpital afin de remplacer les infirmières. Ces budgets insuffisants ne permettent pas non plus à l'hôpital d'embaucher une infirmière la nuit, ce qui est un peu gênant dans un établissement dit médicalisé.